Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot, comment ça va-t-il ? Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, bienvenue à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, accrochez-vous, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire ce passage puisqu'il est inscrit dans notre chemin de vie, je ne peux pas dire mieux, voilà, inscrit dans notre chemin de vie. Merci pour les like, les commentaires et les partages et les abonnements, continuez avec les commentaires et partagez et abonnez-vous si vous passez par là. Alors je vais essayer de tenir un ton monocorde, ça va pas être évident, je vous le dis, parce qu'une d'entre vous m'a dit qu'elle écoutait avec le casque, alors je suppose que ça devrait être au repeat, alors là je suis d'accord avec vous, je ne m'écoute pas mes vidéos en fait, voilà. J'ai vu une autre qui m'a dit qu'elle n'avait pas de son, mais apparemment vous êtes la seule, donc si vous pouviez, et je n'y connais strictement rien, regardez vos paramètres, ce serait cool, voilà, ce serait vraiment cool, sachant que je n'y connais absolument rien. Je crois avoir dit que sur ma chaîne, je ne voulais aucune référence à une autre chaîne, s'il y a des références à faire, je les ferai, donc merci de ne pas mettre des références à d'autres chaînes, surtout de chaînes que, voilà. Bon. Que dire d'autre ? La critique constructive, au fait, j'adore, mais la critique, rien que pour critiquer, je m'en fiche un petit peu. C'est, j'essaie de répondre à tous les commentaires, c'est pas évident, je crois que c'est tout, c'est tout. On m'a demandé aussi de refaire les quelques choses que je vous avais montré quand on est énervé. Déjà, l'ancrage tous les matins, faut surtout pas l'oublier. Et l'ancrage tous les matins, qu'est-ce que c'est ? Pas au réveil, à la sonnerie du réveil, parce que l'esprit n'est pas encore en place, donc vous attendez un tout petit peu, la douche, d'avoir déjeuné et tout. Debout, les bras le long du corps, les pommes peuvent être le long du corps ou parallèle à la terre, peu importe. Et vous dites ancrage à la terre, et vous sentez l'ancrage. Pas besoin de visualiser ni rien. Dites juste ancrage à la terre. Après, je fais alignement des trois corps. Et après, protection. Ça, c'est suivant vous. Voilà. Dieu, les anges, la lumière divine, tout ce que vous voulez, on s'en fiche. Pour la journée, en cours. Donc pour vous, aujourd'hui, je crois que quand vous regarderez la vidéo sera le 21 août 2024. Tous les jours, voire deux, trois fois par jour. Après, faire une grande inspiration et expiration, rien que trois fois, ça calme aussi sec. Et les gestes. Il y a ça. Ce qu'on m'a demandé de les remontrer, c'est ça. Ça calme. Et ça, c'est un geste de protection. Quand quelqu'un est en train de vous casser les noisettes, vous faites ça. Ça vous met immédiatement dans une bulle. Après, le mieux, c'est de se visualiser dans une bulle. Clairement. Je crois que j'ai répondu à tout. Si je n'ai rien oublié, je ne crois pas, on va oublier quelque chose. Aujourd'hui, on va faire la famine. Apparemment, il y aurait de la famine. Je n'y crois pas. Une seule seconde. On nous manque comme des arracheurs de dos. Mais ça, non. Alors, je vais essayer. J'ai reçu aussi en répondeur quelque chose. Je mettrai trois doigts. Je ne vais pas y arriver, je vous le dis. Voilà. Voilà. Les trois écoutent le bol tibétain. J'ai fait exprès de l'éloigner un petit peu du micro pour la personne qui écoute avec les écouteurs. C'est pour ça. Il ne faut pas que ça lui brille. Il est important, en fait. Autre chose, oui, dans les commentaires. Je ne vais pas être choquée. Ce n'est pas grave. J'ai déjà fait une vidéo sur les religions. Pour moi, c'est juste pour diviser les hommes. C'est tout. Chaque religion a une base qu'il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est juste fait pour diviser. C'est tout. Donc, moi, le catholicisme, le musulman, le juif, tout ça, ce n'est pas ma tasse de thé. Tout le monde est un pour moi. Ce que je crois, c'est l'énergie divine. C'est tout. Par contre, ce qui est certain, mais je vous ai répondu, c'est que, pour revenir là-dessus, parce que j'ai vu le commentaire aujourd'hui, la cérémonie d'ouverture et de clôture, comment vous dire, des JO sans commentaire. Voilà, sans commentaire. Une honte à l'état pur. Là, j'ai vraiment pensé à vous, justement, dans les religions. Et je me suis dit, mais c'est une honte de faire tout pareil. Une honte. Après, les messages se sont bien passés. Voilà. Bon, famine ou pas famine. Maintenant, on revient au ras-dessus. Il y a un truc bizarre qui arrive. Là, c'est comme si, comment vous dire, il y avait un tri. Un tri des aliments. Comme s'ils allaient, je ne dis pas que c'est partout, à certains endroits, beaucoup par cupidité, vont enlever des marques, peut-être, de premier prix, de prix bas, pour mettre uniquement des marques plus chères. Peut-être qu'il y a plus de marge. Alors là, je, voilà, hein, ok. Il ne va pas être aussi des pots de vin ou j'en sais rien. Mais j'ai cette sensation-là qu'il y a des produits de bas prix qui vont être enlevés pour mettre des produits de haut prix. Tout ce que je vois, c'est que famine, non, jamais de la vie. Il y aura assez d'aliments. Et quiconque veut se nourrir, trouvera les aliments. Par contre, ce que je vois aussi, c'est au niveau du portefeuille que ça va se jouer. Certains, mais avec ce qu'ils vont nous amener sur la trombine, là, ça va être très compliqué pour beaucoup de se nourrir, en fait. J'ai l'impression d'un assaut, ok, c'est déjà le cas, mais ça va s'amplifier. Dans les restos du cœur, et je ne sais plus ce que c'est que l'autre, je crois qu'il y en a deux ou trois, hein, non, réseaux comme ça, où ça ne va plus être gérable. Plus du tout. Parce qu'une misère humaine, malheur, mon Dieu, mais quelle horreur. Bouh, que ça m'énerve de voir ça. Après, je sais que tout est divin et que tout est juste, hein, je sais que je vais en choquer plus d'un, mais pourtant, tout est divin. Tout. Même les compes, pom, 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 plos, même toute cette noirceur et tout, tout est divin. Tout est fait pour nous faire avancer, pour nous faire aller au fond de nous chercher notre puissance. Tout est fait pour ça et rien que pour ça. Voilà. De toute façon, je ne suis pas la seule à dire, il faut travailler sur soi pour arriver à passer des capes. Ou suivre des guides, ou au choix. Mais ça m'agace quand même un petit peu. Voilà, ça m'agace. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas avoir le potentiel qui vont tomber. Et c'est vraiment dommage. Qui croient ne pas avoir ce potentiel alors qu'elles l'ont. Mais, mais, avec tous les tourbillons qui vont arriver, elles ne vont pas arriver à aller chercher ce potentiel. Et ce que je peux tout à fait comprendre. Ah oui, réponse à aussi un autre commentaire. Oui, je parle de la naissance, la vie et le décès en toute simplicité. Mais parce que ce sont les cycles de la vie, c'est tout. C'est tout. Je sais que dans certains pays, il faut certainement enterrer des gens qui, à mon avis, ne voudraient pas le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne vais pas y aller pour dire, mais non, ne faites pas ça, parce que si, parce que ça. Chacun a son chemin de vie aussi. Après, est-ce que je pense que ça s'est sacrément arrêté, ça, à cause de l'accélération, justement, des départs. Revenons à la famine. Il va y avoir des, des, qu'on appelle ça, là ? Des gens qui vont se battre. Ok, ce n'est pas nouveau. Des gens qui vont se battre. Bon, les scènes que je vois, je ne vais peut-être pas vous les décrire, parce que ce n'est pas forcément sympathique. D'accord ? Vraiment dark, vraiment dégueu. Des, moi d'abord, les petits osus, après, finalement, c'est un petit peu ça. Ça rejoint un petit peu ce truc-là. Alors que si on s'unissait tous, ce serait super et immense. Et ça renverserait tout, en plus. Mais on ne va pas essayer de faire comprendre ça à certaines personnes. Ça ne va pas être possible. On me dit pas de famine. Pas de famine du tri sélectif. Du tri sélectif à cause des finances. Il y en a qui ne vont pas pouvoir se nourrir. Et qui, même, s'ils cognent à des portes de personnes qui pourraient les aider, ne voudront pas les aider. Parce qu'évidemment, chacun pense à son petit confort. Mais famine, non. Sélection d'aliments. Oui, effectivement. C'est comme si on enlevait des aliments qui n'étaient pas chers pour en remettre des plus chers, tout simplement. Voilà, pour les nouveaux venus, je vais vous montrer ma trombine un petit peu. Et donc, c'est comme s'ils allaient essayer de sortir vraiment ces aliments pas chers pour en remettre, enfin, pour mettre à la place. Mais ça, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu. Et puis, quand je pose des questions, il n'y a pas de réponse, évidemment. Alors, le truc qui est bizarre, il y a des gens qui vont attendre des rentrées d'argent qui n'auront pas lieu. Ils vont vraiment les attendre à ces rentrées d'argent. Malheureusement, elles n'arrivent pas. Et comme elles attendent pour un budget, forcément, le budget, il va être à terre. Ça, c'est une évidence. Là, il va falloir apprendre à rebondir vite. Mais comme les énergies sont hyper puissantes, hyper lourdes, ça va être très compliqué. On se sent comme écrasé, en fait. Bon, là, je vais me remettre comme avant, sinon vous ne voyez plus. Ah ! La fleur de vie. Quelle horreur. Fais faire des bêtises, mais encore une fois. Vous avez vu ? Moi, j'ai vu la lune bleue. Ils appellent ça bleue. Moi, j'appelle ça rouge. On dit, ouh là là, les pétages de câbles. Bon. C'est bizarre, j'ai pensé directement à ça. Bon, je n'ai rien de plus. On va aller voir un petit peu le tarot. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Alors, la critique constructif, même, j'adore. Parce que je ne sais pas tout. Loin de là. Et avec certaines sur ma chaîne, sans doute, ou ailleurs, je peux apprendre beaucoup. Tout le monde peut apprendre à tout moment. Je n'ai pas la science impuse, et je n'ai jamais prétendu l'avoir. Bon, je vais essayer de parler un peu plus fort, là, parce que sinon, les autres ne vont pas m'entendre. Allez. La famine. Qu'est-ce qu'on peut me raconter là-dessus ? Famine ou pas ? Pas en France. Ailleurs, oui. Pourquoi on me parle de l'Afrique ? Pourquoi on me parle de l'Afrique ? Enfin bon, famine ou pas famine ? En France, c'est ce qui vous intéresse, je suppose. On a une protection. Donc, ça veut dire qu'ils ne pourront pas faire tout ce qu'ils ont prévu de faire. L'empereur, il bloque, lui, contre l'étoile et la justice. D'accord, c'est intéressant, le concept, là. Clairement, qu'est-ce que je comprends par ce tirage ? Que vous ne voyez point, en plus. Alors, attendez, je range un peu. Qu'est-ce que je comprends par ce tirage ? C'est que lui, hein, en Pinocchio, il sait qu'il a la justice dans le creux de sa main. Ils font ce qu'il dit. Voilà, acheté, vendu, compagnie. Et il se heurte à ça, parce que, ben, c'est l'étoile, c'est la protection du peuple, hein. On est protégé, mine de rien, heureusement. Sinon, ce serait bien pire. Là, on veut dire, de toute façon, je vous aurai. C'est vraiment la sensation que j'ai. De toute façon, je vous aurai. Eh ben, non ! Et parce qu'il pense avoir l'appui de la justice, il pense pouvoir écraser ça. Alors, derrière lui, évidemment, je vois les 13 familles de milliardaires, qu'on soit bien d'accord, hein. Il n'y a pas que lui. Quoique là, c'est comme s'il en avait fait, récemment, une affaire personnelle. J'ai vraiment ce ressenti-là. Parce que c'est comme si c'était à cause de nous, quelque part, c'est pas faux, qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Je m'explique. Il veut sa majorité absolue, point, point, lui. Pourquoi faire ? Nous emmener où il faut pas. Et lui, être monté, monté, monté. Oui, seulement ça, c'est compliqué et c'est pas possible. Voilà, ça va pas le faire. Ça va pas lui arriver. Donc, il nous en veut. Et c'est comme si vous voulez, quelque part, écraser cette étoile pour bien nous écraser. Mon dieu ! Égo, vous avez dit égo. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Oui, oi, oi, oi. Ça, c'est pour mélanger tout en haut vers le bas et tout, sans avoir à... J'ai pas de place sur la table. Donc, je fais comme ça. Alors, sur l'étoile, la famine, famine. On a un toit de bâton. Il y aura des choix à faire. Pourquoi qu'il y aura des choix à faire ? On est en train de nous tester jusque dans nos limites pour aller, pardon, vers la solidarité et l'humanité. Mais on nous teste vraiment à grande échelle. Tout va être de plus en plus noir jusqu'à ce qu'il y ait ce sursaut. L'empereur, on a le valet de coupe. Ah, il va nous la faire à l'envers, comme d'hab. Est-ce que c'est lui qui va être responsable de ce qui va se passer ? Famine, famine. Dans, quelque part, oui, mais non. Donc, c'est en haut que ça commande. Et lui, il laisse faire. D'accord ? Donc, le valet de coupe, ça veut dire qu'il va bien nous chanter la chansonnette. Ah, mais je suis là pour vous aider. Mais vous ne comprenez pas que je veux votre bien. Mais vous ne savez pas ce que c'est que la vie. Je crois qu'il l'a dit, ça, quelqu'un. Non, bien sûr. On ne sait pas, hein. Bien sûr. Et justice, on a le droit de coupe. Même au niveau de la justice. C'est vraiment fait pour un réveil, en fait. Tout est fait pour un réveil. Lui, son hypocrisie de grand chemin. Et les choix qu'on a à faire. Les choix, attention. Parce qu'il y aura énormément, énormément de départs. Vous avez compris. Les départs, les D, point, point, C. Il va y avoir beaucoup. Jusqu'à fin 2025. Tout dépend des choix en incarnation, évidemment. En même temps, quand on est, j'ai fait la vidéo maintenant, dans des fréquences élevées, quand on comprend, en théorie, on ne fait pas les erreurs que feront les autres. D'accord ? On ne va pas se conduire de façon bestiale. C'est ça que je veux dire. Les bons choix, évidemment, pas au point de vous oublier vous-même. On ne va pas aller jusque-là non plus. D'accord ? Ne faites pas prendre pour les cruches. Attention à ce moment. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arnaques. En tout genre. Méfiez-vous. Allez, on va passer à l'oracle. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, celui-ci me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des phases comme ça. En même temps, il a une belle énergie. L'oracle de la connexion mystique. Que j'ai encore mis à l'endroit à l'envers. Pour les rendez-vous privés, vous me contactez sur le téléphone, par message, s'il vous plaît. Famille ou pas famille ? Pour moi, non. On a le sabbat. On a bien l'intention de nous faire subir des choses fort peu sympathiques. Ah ben, bien sûr, ben voilà. Comme je disais en canalisation, c'est toujours ceux-là qui mènent la danse. Les loubis, quoi. D'accord ? Qui mènent la danse. Et qui se servent des marionnettes sous eux. Qui font le travail pour eux. Et le sabbat, ce n'est pas quelque chose de super sympathique. Ils vont aller doucement, hein ? Très doucement. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se déplacer. Il n'est pas impossible qu'ils testent des choses en France par rapport à ça. Pour aller... Alors, sur le livre de Philippe Guillemin, Les grands virages de l'humanité, il dit que pourquoi la France est visée. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire dessus. Lui, il dit qu'en France, on n'allait plus récalcitrant, en fait. Voilà. Que si nous, on plie, les autres plierons. Ah oui, pour la personne qui m'a parlé de l'histoire, en fait, il faut savoir qu'on nous a menti sur énormément de choses. Après, j'ai entendu. J'ai dit ce que vous avez marqué. Famine ou pas famine ? En France. Là, on a les ancêtres. Heureusement qu'on les a, certainement. Attendez. Voilà. Là, on a l'œil. La protection, ça doit être eux. L'énergie divine, mais aussi eux. Et là, on a quoi ? Le roi. Là, comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Et puis, il y a beau y avoir des plaintes, des scies, des lats, des machins et trucs, vous croyez qu'il écoute, là ? Moi, je ne crois pas. D'accord ? Et il est même tourné dans l'autre sens. Histoire de nous faire comprendre qu'on peut baver, ça ne l'intéresse pas. On a quoi sur le roi ? C'est comme si ça ne le perturbait aucunement. Voilà. Ça ne le perturbe pas. Ça lui glisse dessus. Ça lui glisse dessus tout ce qu'on a à dire, tout ce qu'on pense. Ils s'en foutent. Ça glisse. Ça glisse. L'eau, c'est aussi l'intuition. Donc, il va savoir, il va écouter tout ce qui se passe sur les réseaux et autres. Il y a une équipe pour ça. Je ne suis pas de biste non plus. Pour faire les choses derrière. D'accord ? Et pour savoir où le bas blesse. Sur l'œil, on a quoi ? Oh, la carte chance. Je l'ai gardée dans le jeu, celle-là. Parce que pour moi, c'est un petit peu la carte bleue de l'oracle Béline. C'est pour ça que je l'ai gardée. Donc, ça veut dire la carte qui efface un petit peu tout le nauséabond du jeu. Le mécanisme. Il y a quand même bien un mécanisme qui est mis en route. Là, il est tout à fait bénéfique. Qu'on soit bien d'accord. Les ancêtres sont là pour nous protéger. À mon avis, ils s'inquiètent aussi un petit peu de voir ce qui se passe. Et là, la mécanique, elle est bien roulée. Elle est comme ça. Et elle ne sera pas autre. On peut faire tout ce qu'on veut. Elle ne changera pas. C'est à nous de changer. Et non pas à la mécanique de l'ascension, je veux dire. Ce n'est pas elle qui va changer. C'est à nous de changer. C'est à nous. Je ne parle pas de vous et moi. Vous avez bien compris, je suppose. On a l'hélice. Très belle carte, l'hélice. L'hélice, c'est une carte excellente. C'est-à-dire que si on reste aligné avec nous-mêmes, tout ne peut que bien se passer. C'est français, ça ? Oui, je crois que tout va bien de ce côté-là. Ça va bien. Mais je parle par rapport à la famine. Entre guillemets, famine. Je ne parle pas pour le reste. D'accord ? Là, on est vraiment dans le sujet famine ou pas. C'est tout. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Le soleil. Ça veut dire qu'ils vont beau pouvoir jouer tout ce qu'ils veulent, ils ne vont pas arriver encore une fois à ce qu'ils veulent. En même temps, ils sont couillons. Moi, je l'ai toujours dit. Imaginez, si votre plaque de chocolat, moi qui adore le chocolat, elle coûte 25 euros. Et que, du coup, avec 100 euros, je m'en achète 4. Si tout d'un coup, il me la passe à 30 euros, je ne vais m'en acheter que 3 avec le même montant. Et peut-être que je n'aurais pas envie d'aller à 120 euros pour m'en acheter 4. Donc, finalement, c'est une perte pour eux. Donc, je trouve que c'est un petit peu... Vous m'avez comprise pour le reste. Est-ce que c'est ça qui va les freiner ? J'ai l'impression de quelque chose qui va faire comme ça. Ça va les freiner, puis ils vont recommencer. Ça va les freiner, puis ils vont recommencer. Ils vont jouer avec nos nerfs, quoi. Clairement, ils vont jouer avec nos nerfs. Là, je ne peux pas dire mieux. La conclusion de ce tirage, de cette vidéo famine, on a l'escalier. C'est une très belle carte aussi. C'est la famine, entre guillemets. C'est ce qui va nous permettre de... Ces passages vont nous permettre, parce qu'il y aura plusieurs portails énergétiques qui vont arriver jusqu'en fin 2025, vont nous permettre d'aller de plus en plus au fond de nous, chercher la lumière et chercher notre force. On est plein de force au fond de nous. Mais je comprends très bien que quand on n'est pas bien, moralement ou autre, ou sans travail ou autre, eh bien oui, c'est compliqué. Je me mets parfaitement à votre place. Ne vous inquiétez pas. Parce que comme je suis aussi en patte, je le sens très bien. Mais après, je sais que c'est facile à dire. Deux, il faut vous dépasser. Je sais que, voilà, il y a des limites au supportable. D'où les soins quotidiens. Bon, écoutez, on va aller voir ce que le tarot nous raconte. J'aime bien ce jeu. Allez, l'oracle de la connexion mystique, on le range. Toujours livré avec des belles petites pochettes comme ça. Et avec des petits cônes d'encens aussi. Le tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Famine ou pas. Il y a des pays où... Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ? L'empereur. L'empereur. Il y a eu sa tronche. Voilà. C'est bien autre chose qui nous attend à la rentrée. D'ailleurs, je n'ai pas fait le sujet de la rentrée. Entre parenthèses. Bon, demain, je fais septembre déjà. Il ne faut pas que j'oublie. Ou la rentrée, comme... Autant couleur. Ça va partir dans tous les sens. Bon. Allez. Famine ou pas. En France. Ou même dans le monde, parce que tout le monde est concerné. C'est partout que ça va être. Huit de coupe. Ouais. De toute façon, ils ont prévu leur plan. Ils ne feront point. Machine arrière. Cavalier de denier, si vous préférez. Ils sont prêts à tout pour nous stopper. Ils savent que ça va bouger. Ils savent. Mais ça va bouger. Le fou. Ils ont complètement perdu la boule. Là, on a l'as de denier, mais il est tombé à l'envers. Ce qui veut dire que... C'est comme si l'énergie divine n'était plus du tout de leur côté. On laisse... Jusqu'à un moment donné, ils étaient portés. Maintenant, ils ne sont plus portés. Donc, ils vont s'écraser en nous emportant. Parce que l'énergie divine, c'est ce qu'elle fait. Qu'on soit bien d'accord. Elle les a portés, portés, portés jusqu'à... Il n'y a pas longtemps. D'accord ? Il y a quelques mois. Et là, elle ne les porte plus. Mais parce qu'elle sait ce qui va se passer. Elle sait qu'ils vont être redoutables. Et maintenant, c'est comme s'il était un peu plus de l'autre côté pour harmoniser les choses et les équilibrer. On a le deux de coupe. Ça ne va pas être joyeux. Mais ça, on s'en doutait un petit peu. Je ne suis pas sûre qu'on soit sur la famine. Ils savent aussi quelque chose de quelque part aussi. Ils savent que les gens vont se comporter sans foi ni loi, qu'ils vont être quelque part ignobles. J'en suis désolée, mais c'est comme ça. Certains êtres humains n'ont toujours pas évolué. Donc, quand j'ai fait la vidéo sur les départs, je vous ai bien expliqué Atlante, Lémurien, Atlante, Arien et 6e race, sachez que même si vous vous testez Atlante, le but du jeu c'est d'évoluer. Beaucoup, beaucoup ont évolué dans cette vie et sont devenus certainement, vous naissez avec Atlante ou Némurie ou Némurie et vous progressez vers autre chose. Chaque vie est faite pour évoluer et dans cette vie-là, on évolue énormément. D'accord ? Beaucoup d'Atlantes se sont réincarnés en autre chose. Peut-être sont revenus en 6e race ou 5e race pour fermer ce passage Atlante où ça ne s'est pas bien passé du tout à la fin. Oh là là, la tour. En fait, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes, ils savent comment nous manœuvrer et ils savent comment faire pour nous amener à la chute. Eh ouais ! Le fou, et qu'est-ce qu'ils ont prévu de plus ? L'as d'épée, ils ont des idées mais pas des bonnes. Par contre, il y a des contrats qui vont se défaire, il y a des choses qui vont, il y a des arrestations qui arrivent, des choses qui vont se faire pour eux, pas cool du tout. Là, on est parti sur autre chose. On a des contrats qu'ils ont faits qui, entre eux, évidemment, qui, asbine, on a dit asbine. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait manqué une partie du contrat et du coup, l'autre personne se venge. Parce qu'imaginez-vous bien, ils sont peut-être potes mais ils sont hyper hypocrites entre eux. C'est celui qui va faire le croche-pate à l'autre quand même. Donc, c'est pour ça que pour moi, ils vont se fiches dedans tout seuls. Et sur la chance à l'envers, on a quoi ? Le pape. À l'envers aussi. Évidemment, ils sont guidés par des forces qui ne sont pas les bonnes. ça, on peut bien s'en douter. L'ombre et la lumière font partie d'un tout qu'on ne l'oublie pas. Tout a été fait jusqu'à présent pour nous amener dans une seule direction, l'ascension. Le mot de la fin pour ça ou le blocage. Blocage et dix de coupe à l'envers. Mais j'ai presque envie de vous dire tant qu'on n'aura pas compris les peuples et j'ai presque envie de vous dire les peuples en général, pas seulement la France. Tant qu'on n'aura pas compris, il y aura blocage. Parce que là, on a un blocage mais le dix de coupe à l'envers. Rien n'est fait dans le beau si vous préférez. Dans le cœur. J'ai dit du cœur. Donc tant que ce sera ça, il y aura des blocages. Pour nous. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est dans une phase bizarre. Alors c'est vrai qu'on m'a demandé les mondes parallèles si on n'était pas dans un vortex finalement quelque part. Oui, le monde inversé c'en est un. On fera le virage. Le tirage dessus. Ça en fait les sujets de tirage parce que j'ai tout récupéré. J'y suis arrivée. Et j'ai tout noté dans mon petit cahier. Donc je peux vous dire qu'il y a matière à tirage. Par contre quand je vous ferai la vidéo sur l'intra-terre qu'on soit bien d'accord ce n'est pas du tout ma spécialité. Voilà. Aïe ! Ça fait mal. Vinkra. Je suis à la grande école de la vie. Par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vins mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner à mon royaume intérieur. Elle est trop belle. La petite carte de l'ange. Nécessaire. Alors des jeux comme ça, ça ne coûte pas cher. Je ne sais même plus combien j'ai payé. Je dois avoir la boîte quelque part. Oh ! Cadeau précieux L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Je voulais juste vous dire aussi, pour certains qui sont peut-être choqués parfois par ce que je dis, que quand on travaille sur soi, on a aussi une autre vision des choses tout à fait différentes. Alors c'est pour ça que ceux qui vont vous choquer, vous ou d'autres qui vont arriver sur ma chaîne, ne me choquent pas en fait. À part les J.O. Là, non. pour le petit soin du jour, il faut juste s'abonner, liker, commenter et partager si possible. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. c'est comme s'il fallait changer de cap. En ayant la force d'avancer et l'intuition et en étant accompagné. Alors moi, je vais dire force, courage, protection, lumière et morale. Force, courage, protection, lumière et morale pour ceux qui en ont besoin pour les abonnés. On y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilé Voilou Pour la personne qui m'a dit je suis tout à fait consciente du problème avec votre casque c'est peut-être compliqué avec les changements de ton. Est-ce que vous pouvez essayer ? Je ne sais pas. Moi, je serais incapable de le faire. Comme j'ai une voix un petit peu aiguë je pense de voir si vous pouvez permettre de mettre plus de basses de voix grave en fait. Ça peut aider. Je pense. Mais je ne sais pas. Essayez. Alors si vous êtes aussi cruche que moi vous n'allez pas y arriver j'espère que vous serez moins cruche que moi. C'est peut-être ça qui vous gêne un petit peu. Voilà. Parce que j'aimerais bien que vous arriviez à entendre sans que ça vous casse les oreilles en fait. Ce serait une assez bonne idée. C'est pour ça que je vous donne ce petit peu d'astuces qu'il n'en est peut-être pas une. Je n'en sais rien. Sur ce... Écoutez, on ne lâche rien. D'accord. J'ai reçu... Ouais mais non parce que je n'ai pas le code. Je vais attendre un petit peu. Je vous donnerai peut-être demain. Ouais je vous donnerai demain. Rien de bien grave. On ne s'affole pas. Rien de bien grave. Sur ce... Mais on ne lâche rien. On sait que les moments vont être compliqués. Ben depuis Grosselle de Guérande. Je l'ai toujours dit. Bonjour de figuier aussi. En parapharmacie ou boutique bio. Tant que vous pouvez encore le faire vous promenez en nature ou en la mer ou en montagne ce que vous pouvez faire ça recentre très rapidement. Sur ce, prenez soin de vous. Bisous bisous et à demain. Amen.